Alors on va faire ici quelques plans légato sur la huitième case, sur un Do mineur. On va travailler quelques plans sur le premier schéma pentatonique que voici, pour rappel. Le premier plan qu'on va travailler c'est celui-ci. Donc des plans légato, c'est-à-dire légato, des plans où on ne pique pas toutes les notes. Voilà le plan ici, on joue le troisième doigt sur la quatrième porte en dixième case. Piqué vers le bas. Pull off vers le Do1, le Do1 qui est placé en huitième case. Donc ici pour Yves, pull off, je rappelle, c'est piqué, bien tiré. Il ne suffit pas de retirer le doigt de la corde, il faut piquer et tirer vers le bas. La note suivante, c'est un hammer home avec le troisième doigt en dixième case, comme ceci. Ensuite, on repique les notes vers le bas. Double stop, donc la corde. Troisième corde et deuxième corde. Pique, pull off, hammer, piqué vers le bas. Et le double stop, on peut le doubler aussi. Un autre plan, celui-ci. Deuxième doigt, un petit bend. Deuxième doigt, troisième corde, dixième case. Pique vers le haut. En même temps que le bend. Le doigt qui fait un mini-barré sur deux cordes. Toujours en huitième case. Pique vers le haut. Pique vers le bas sur la première corde. Hammer home sur le troisième doigt. Deuxième corde. Onzième case. Et pull off sur le même doigt. Voilà le plan. Il y aura un autre plan, c'était celui-ci. Premier doigt, deuxième corde. Et on essaie de bloquer. La première corde. Et la troisième corde. Toujours avec le premier doigt. Là, j'ai qu'une corde mi-somme. Hammer home sur le troisième doigt sur la même corde. En onzième case. Et hammer sur le deuxième doigt, sur la corde juste au-dessus. En dixième case. Pique vers le bas. Hammer home, pull off, hammer. Et repique. Et ce même plan, on peut le jouer sur tous les groupes de deux cordes. Ici, c'est un peu plus chaud. Sur le deuxième doigt. Et sur le troisième doigt. Voilà. Je vais encore montrer un autre plan ici. On est plus sur le premier schéma. On est sur le... Cinquième schéma. On joue sur les quatre dernières notes de ce schéma. Mini barré. Premier doigt en sixième case. Il ne bouge pas. Et on joue le... Le doigt trois. Et le doigt deux. Alternativement. Et on pique vers le bas. Progressivement, on essaie de jouer des pull off. Voilà. Ça, c'était une position facile. Après, on peut essayer de tirer bien dans les doigts. Et là, il y a une chose ici. Et c'est une grosse corde. C'est un peu plus chaud. Parce que là. Ok, c'est bon. Voilà. Tous les plus...